Bonjour à toutes et à tous, c'est Stan pour le site étudiaetidia.com On va revenir sur notre histoire de S&P 500, le suivi presque hebdomadaire, oui je sais, je n'ai pas fait de suivi la semaine dernière. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, ce n'est pas parce que je n'avais pas envie, c'est encore une fois, il n'y avait pas grand chose à dire. Donc on est en daily, on rembobine 5 séances en arrière, on était là. Donc si j'agrandis, vous voyez que nous sommes complètement dans une zone où on ne sait pas. Mais j'ai une tendance quand même à dire, on va vers le bas, donc je ne change pas trop d'avis, même si je dis, je ne suis qu'à 60% de probabilité. Souvenez-vous de ces flèches qu'on avait mises là, donc certains m'ont dit, oui, on a déjà gagné. Bon, c'est des petits gains, ça pète toujours le loyer de l'électricité. Mais l'idée, c'est surtout ici, de voir est-ce qu'on plonge là, est-ce qu'on plonge là, d'accord ? Ça, c'est encore à ce stade difficile d'être affirmatif. Moi, je dirais quand même qu'on va vers le bas parce que je vais vous déballer un argument. C'est le 4h, c'est le 4h et le 4h, pas le goûter, 4h en temps. Vous voyez que j'ai doté un peu notre environnement Genesis d'outils supplémentaires que vous pouvez trouver sur TradingView, FLI et SFLI et il y a TrendFlow. Le propos, c'est toujours le même, c'est du swing trading et on fait du trading directionnel, donc rien de sensationnel ni de formule magique. J'ai aussi un autre oscillateur, là, que je trouvais vraiment pas mal. Visuellement, il est bien, puis j'aime bien, il a un caractère dont je ne l'ai pas encore totalement étudié, mais dans l'environnement Genesis, moi, ça me va bien. Donc là, en 4h, je disais qu'attention, là, on marque quand même, on voit qu'il se passe un truc. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? Ah oui, mais il y a peut-être un triant et peut-être une fausse sortie et peut-être une vraie sortie. Moi, je passe ma semaine, comme vous le savez, sur Twitter, à lire beaucoup de gens que je sélectionne, il ne faut pas croire. Je lis aussi beaucoup de choses et j'essaie d'avoir un esprit de synthèse et de contradiction. J'ai le sentiment que là, on n'arrive plus à pousser plus loin. Il y a des tentatives, on réessaye, là, on réessaye, mais sincèrement, je crois qu'on est en train de retourner la tendance de façon très forte. Alors, en daily, ça se voit moins, en 4h, ça se voit déjà plus. Donc là, on a du mal à aller chercher le truc là-haut, d'accord ? J'ai envie de dire lundi ou mardi, si ça pousse sur une séance à plus de 1%, ce sera la décision du marché, d'accord ? Donc, on peut aussi voir les choses encore autrement. C'est-à-dire que des arguments en faveur de la hausse, ça pourrait être de dire, vous regardez, vous voyez ici, ça fait un beau support, comme on l'a tapé deux fois, il fallait qu'on reconfirme deux fois le support pour rebondir extrêmement fort. Cette théorie tient pas mal sur des grandes valeurs. J'ai vu beaucoup de grandes valeurs sur lesquelles je suis haussier graphiquement. Je vous parle de Renault, mais pas que ça, il y en avait tout un paquet EDF, etc. Franchement, ça argumente là-dessus. Donc, voilà, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a que 60% et pas 80% de probabilité qu'on monte. Par contre, soyons clairs, si ça casse lundi, mardi, c'est une belle séance, on reviendra là, ça va aller extrêmement vite. Vous n'aurez même plus le temps de réagir, pour être honnête. Et pour être tout à fait transparent avec vous, parce que vous me chamboillez en message privé, j'ai pris deux positions vendeuses, pas sur le S&P 500, mais sur le Nasdaq. Je ne le mets pas à l'écran, ce n'est pas le propos, mais le Nasdaq est beaucoup plus haut. Donc, les probabilités de gains vont être extrêmement plus élevées que le S&P en cas de retournement des marchés. Donc, voilà, et une position, pour être encore plus transparent, une position vendeuse sur Facebook et une position vendeuse sur Apple. On va faire de petites vidéos là tout de suite, là-dessus, pour commenter ce petit pari.